Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison de webspotting. Vous êtes à l'épisode 2 avec Fanny et comme cette fois-ci, l'été est terminé et bien terminé qu'il va falloir traverser une rude période d'hiver dans la joie et la bonne humeur. Tout de suite, quelques petites choses qui pourraient vous intéresser, vos news. Saviez-vous que l'une des premières causes d'infection de nos ordinateurs Windows était la transmission de virus via les clés USB et autres disques durs externes ? En effet, en moins de temps qu'il le faut pour crier « Non ! », un collègue ou un ami aura déjà branché par surprise sa clé sur votre ordinateur. Et c'est à ce moment-là qu'il sera trop tard, surtout si vous n'avez pas d'antivirus. Il est aussi possible que quelqu'un de mal intentionné accède à votre insu à votre machine pour y voler vos données en les copiant sur sa clé USB. Alors comment remédier à cela ? Eh bien, il existe de nombreux petits logiciels gratuits, comme FrozenSafe, qui permettent tout simplement, en un clic, de désactiver totalement l'utilisation de clés USB sur votre ordinateur. Ou bien de faire en sorte que cet accès soit limité à la lecture seule, c'est-à-dire qu'il soit impossible de copier des fichiers sur les clés insérées dans l'ordinateur. Génial, pour plus de sécurité ! Et à noter que l'opération est parfaitement réversible et faisable à volonté. Si vous cherchez un moyen d'ajouter une section « Commentaires » sur votre site sans devoir entrer dans la technique, je vous invite à essayer Discus. Ce service s'insère grâce à un simple JavaScript ou un plugin pour les gestionnaires de contenu tels que WordPress et permet à vos visiteurs de laisser leur joyeuse prose à la suite de vos écrits. Discus propose à l'administrateur un tas d'options de modérations. Un filtrage des spams, un module d'import des commentaires existants, des connexions avec les réseaux sociaux et, bien sûr, des codes widgets à insérer où vous le souhaitez pour afficher un top des commentateurs ou un top des articles les plus commentés. Contrairement à certains autres services similaires, Discus ne garde pas la propriété de vos données et vous êtes libre à tout moment de réaliser un export des commentaires pour ensuite les réimporter où vous le souhaitez. A noter aussi que le service est gratuit mais dispose d'une option premium pour les entreprises. Lorsqu'on habite un pays qui n'est pas les Etats-Unis, au hasard la France, on est malheureusement parfois bridé sur le net. En effet, des sites comme Netflix ou Hulu qui proposent de la VOD gratuite via Internet limitent leur accès uniquement aux gens présents sur le sol américain, le plus souvent pour des questions de droit. Vraiment dommage. Heureusement, des passionnés ont mis au point un service gratuit baptisé Tunnelor qui propose sans avoir à installer de logiciel de configurer son ordinateur pour qu'il passe par leur serveur et ainsi accéder à ces services bridés hors des Etats-Unis. Pratique. Cela fonctionne sous Mac Linux et Windows mais aussi sur iPhone, iPad, Xbox, PlayStation 3 et Apple TV. À vous toutes les séries américaines diffusées légalement. Une équipe d'informaticiens ukrainiens a mis au point une paire de gants qui va rendre la parole aux personnes muettes. Cela peut sembler étrange mais équipés d'un microcontrôleur relié à des capteurs sensoriels, des accéléromètres et un gyroscope, ces gants sont capables d'interpréter le langage des signes et de lire à voix haute les mots exprimés avec les mains grâce à un synthétiseur vocal. Cette petite prouesse technologique commence à faire parler d'elle et si elle trouve la voie de la commercialisation dans quelques mois ou années, cela signifie que les personnes sourdes et muettes pourront plus facilement faire preuve d'autonomie sans avoir besoin d'interprètes. Une véritable petite révolution. Baptisé Enable Talk, ce système est en plus équipé de panneaux solaires afin de prolonger l'autonomie de la batterie. Si vous cherchez à vous fabriquer un petit media center pour lire vos films et votre musique sur la télévision sans devoir débourser une fortune et sans avoir à convaincre la famille qu'un ordinateur dans le salon, ce n'est pas si moche, chez Webspotting, nous avons une petite alternative à vous proposer. Il s'agit du Raspberry Pi. Cet ordinateur vendu moins de 40 euros et réduit à l'essentiel. Il est très, très petit, c'est-à-dire de la taille d'une carte de crédit, dispose de deux ports USB et surtout d'une sortie HDMI ainsi qu'un processeur capable de décoder la HD. Livré avec une distribution Linux classique, vous devrez pour le transformer en media center, installer des distributions spécifiques. comme Xbian, OpenElec ou Raspbmc qui embarque le célèbre logiciel XBMC, c'est-à-dire le logiciel servant de media center. Pour la télécommande, vous pourrez alors utiliser votre smartphone et une application iXBMC Remote que vous permettra de piloter l'ordinateur via le Wi-Fi pour pratiquer votre zapping quotidien. Le Raspberry Pi est livré nu. Non, je ne parle pas du postier. Cela veut simplement dire qu'il est fourni sans boîtier. Toutefois, sa petite taille vous permettra d'être très créatif et de lui fabriquer un petit boîtier sur mesure avec du matériel de récup ou tout simplement le cacher derrière la télévision. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle saison de WebSpotting. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours. Très bonne semaine à vous. Spotting, c'est fini. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501